Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette session d'information. Le séminaire d'immersion du gouvernement Samadeu se déroule au fleuve Congo-Hôtel dans le but de renforcer les capacités et les questions du partage d'expériences dans le but de créer une dynamique de changement. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekenge qui a procédé à l'ouverture de ses travaux a appelé les uns et les autres à consolider la cohésion au sein du gouvernement et de privilégier la gestion basée sur le résultat. C'est un reportage de Jeannine Kalina. Soucieux de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités. Ouvert ce mardi 24 avril 2023 au fleuve Congo-Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundekenge, ces travaux seront ponctués de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres pour ce gouvernement appelé à porter de repenses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile des fonds, un second mandat pour le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, pour la confiance placée en ma personne, pour coordonner l'action gouvernementale, mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement, qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental. Les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Les Congolais ayant fouillis les affrontements entre Téké et Yaka au Brazzaville doivent être rapatriés le plus rapidement à Kouamoutou. C'est l'objet de l'échange entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et la Sécurité avec l'ambassadeur en poste, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, Christophe Mouzongou, toujours dans le même registre, Peter Kazadi, a reçu le gouvernement du Kassai central venu solliciter l'implication du patron de la territoriale dans le cadre de la résolution des conflits coutumiers dans cette province. C'est à suivre dans ce reportage de Alain Bikaï. Les taux prochains jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, se rendra à Brazzaville pour échanger avec son homologue de la République du Congo sur la question des rapatriements de nos compatriotes du territoire de Kouamoutou qui avaient fui les affrontements entre Téké et Yaka. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Brazzaville, Christophe Mouzongou, était venu faire part au patron de la territoriale congolaise, maître Peter Kazadi-Kankonde, des conditions difficiles, des Congolais réfugiés dans la localité d'Ngabé, dans le département d'Yupoul. A son tour, le gouverneur d'Ikassa et Centrale, KBHK, était venu solliciter l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et affaires coutumières dans la résolution des conflits coutumières dans sa province. C'était une occasion pour lui présenter d'une manière brève la situation secrétaire de ma province. Je suis dans une province post-conflit. Avec la situation des communistes que vous connaissez très bien, il y a encore des séquelles que, comme autorité provinciale, je devais d'abord maîtriser et le nouveau VPEM devait être au courant de ce que je suis en train de faire en province du Kassar-Central. Lors de mon interneurance, j'avais vu certains problèmes qui demandent plus l'intervention du VPEM de l'intérieur, comme la gestion du pouvoir coutumier. Il y a dans certains groupements, là, vous allez trouver des à trois chefs de groupement. Alors tout ça, ça demande l'intervention de l'autorité, de la territoriale nationale qui est le VPEM. Il m'a rassuré et m'appuie l'accompagnement dans les jours à venir. Il même sera à Kananga pour certaines questions d'ordre sécuritaire. Ensuite, le vice-premier ministre a reçu en audience les représentants des six confessions religieuses, Pasteur Dodo Kamba, à l'occasion de Dodo Kamba, a partagé les cahiers d'échange de leur plateforme avec Maître Peter Kazadi, lequel a été aussi présenté à d'autres autorités du pays. Nos compatriotes victimes des violences communautaires perpétrées dans le territoire de Kwamut, dans la province de Maïndombé, et qui ont trouvé réfugiés à Ngambé, à l'âge dire en République du Congo, viennent de bénéficier d'une assistance humanitaire de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Brazzaville, Maître Christophe Mozongo. C'est un reportage de Nicole Césep. Sur des mondes du ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, en poste à Brazzaville, a de nouveau fait les déplacements pour Ngambé afin d'assister nos compatriotes victimes des violences communautaires perpétrées entre juin 2022 et mars 2023 dans le territoire de Kwamut, dans la province du Maïndombé, et qui ont trouvé réfugiés à l'autre rive du fleuve Congo. À son arrivée, Maître Christophe Mozongo a été accueilli par le sous-préfet de cette juridiction qu'il a aussitôt conduit auprès de la reine Tèque et d'Ingabé, comme le veut la tradition. L'ambassadeur Maître Christophe Mozongo n'est pas allé mais vide vers ses compatriotes qui ont tout laissé dans leur milieu d'origine. Il a fait un don des habits à ses mères des familles qui manquent de tout et vivent dans des conditions très difficiles. Occasion pour les diplomates congolais de sensibiliser ses frères et sœurs sur le respect aussi bien des lois que des autorités du pays d'accueil. Ceci avant d'exercer n'importe quelle activité, question de survivre. Dans les différents sites des déplacés de Kwamut à Ngabé, en République du Congo, l'ambassadeur Christophe Mozongo met en garde tout fausseur des troubles car la loi sera appliquée. Retablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne s'en mêle. Le représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou, Kabea a simultanément échangé avec l'ambassadeur de la France en RDC et celui de l'Union européenne. Des échanges essentiellement centrés sur les relations diplomatiques et l'appui pour le processus de paix et sécurité dans la partie est du pays. C'était un reportage de Jean-René Lebo. Discuter avec le chef de l'État et son nom représentant sur les voies et moyens pour l'Union européenne d'appuyer l'expertise congolaise dans le processus de Nairobi et de Luanda, c'est l'essentiel des échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne Alain-Marie Châtaignier et le haut représentant du chef de l'État, le professeur Serge Tchibangou Kabea dans son cabinet de travail au Mont Galiema ce mardi 25 avril 2023. Pour le diplomate de l'Union européenne, il s'agit également d'accompagner les FRDC et d'autres forces armées dans leurs actions et missions des rétablissements de paix. Alors l'opportunité c'était de pouvoir échanger avec M. Serge Tchibangou sur les processus en cours d'appui au rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'est de la RDC. J'étais là avec notamment Manuel pour voir comment nous pouvons appuyer très concrètement les processus qui sont en cours, le processus de Nairobi, le processus de Luanda pour que la situation revienne à la normale dans l'est et donc nous avons discuté assez longuement avec le haut représentant du chef de l'État sur les voies et moyens d'accompagnement de l'Union européenne parce que notre position c'est vraiment d'appuyer la RDC dans le rétablissement de sa souveraineté mais aussi d'accompagner les différents volets du processus de Nairobi et de Luanda dans la démobilisation, le désarmement, le cantonnement des groupes armés, en particulier évidemment le M23 qui doit rendre ses armes et donc nous sommes en train de discuter aussi les moyens d'accompagner l'armée congolaise et peut-être d'autres forces armées dans leur action de rétablissement de la paix. Juste après, le haut représentant du chef de l'État a eu une séance de travail avec Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, porté surtout sur les processus diplomatiques régionaux consacrés à la recherche d'une solution à la crise à l'est du pays. Vous pouvez être assuré que nous sommes là, nous sommes aux côtés de la RDC ainsi que le président de la République Emmanuel Macron l'avait manifesté il y a 5 ou 6 semaines de cela ainsi que j'ai l'occasion de le dire moi-même plus modestement, publiquement, ici à Kinshasa. Nous sommes actifs, nous sommes en soutien des processus en cours et nous essayons toujours, à chaque nouvelle évolution, à chaque nouvelle inflexion de la situation a apporté une plus-value. Et nous avons toujours une écoute très favorable à la présidence, en particulier de la part de M. Chibongo. L'appui et l'accompagnement de l'Union européenne au processus en cours pour le rétablissement de paix et sécuriser la partie est de la République démocratique du Congo figure parmi les points au menu des échanges entre le haut représentant du chef de l'État et le diplomate de l'Union européenne. Ils ont été suspendus pour indélicatesse dans l'exercice de leurs fonctions, notamment l'alignement des personnes en qualité sur la liste du personnel de l'État. Il s'agit des secrétaires généraux à la décentralisation et celui des relations avec le Parlement. C'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a ouvert le dossier disciplinaire à leur rencontre. Nadine Kilosho. Messieurs, des éléments factuels en ma possession portés par des preuves documentées font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaire à des postes organiques par certains secrétaires généraux. Ceux au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au moins où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes. J'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et c'est lui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leur fonction à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leur forfaiture pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront les cas échéants être entendus par les conseils de discipline. Marte Mangaza nous parle à présent dans ce reportage des activités du ministre des Petites et Moyennes entreprises qui a présidé la réunion du comité stratégique. Un reportage. Le numéro 1 de l'entrepreneuriat congolais Petite et Moyennes entreprises désirait Zingabirianzé à présider une importante réunion du comité stratégique de son ministère. Les directeurs généraux, les cadres de l'administration et les experts de différents domaines d'intervention ont eu à se pencher autour du ministre sur toutes les questions susceptibles de booster des mesures d'application des ordonnances-lois relatives à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up et à la promotion de l'artisanat. S'agissant de la participation de la RDC à la foire de Séoul, au mois de juin prochain, il a été retenu qu'en urgence une étude de faisabilité soit faite pour la mise sur pied des préparatifs des dossiers techniques. Avec les présidents de la société Quantum Vertex à Kinshasa, le ministre désirait Zingabirianzé a échangé sur les modalités du lancement très prochain du projet 1 million de PME au Congo pour 8 millions d'emplois. Nous venons donc accompagner la vision de chef de l'État à travers le programme de son excellence monsieur le ministre, dont nous présentons dans ce cadre. L'idée est de mettre en place un continuum PME pour faciliter et accompagner la vision de créateurs d'entreprises à travers l'entrepreneuriat et la gestion. Donc nous présentons un ensemble d'outils et de moyens qui vont permettre aux PME de se structurer, de devenir riches, de créer le développement économique dans le pays. Quantum Vertex, basé également au Canada, est un accompagnateur des PME pour les amener au succès. Restons toujours dans ce chapitre des petites et moyennes entreprises pour parler cette fois-ci de ce qu'a été la formation axée sur les marchés publics. Chaque centime ou dollar qui sort de l'entreprise pour exécuter un quelconque projet doit respecter les normes de principe de passation de marché. Dans ces domaines, l'autorité de régulation de marché public vient d'être sollicitée par la Société nationale d'électricité pour son expertise avant l'installation de sa cellule de passation de marché. C'est pour outiller les cadres et agents affectés dans cette cellule. Pendant trois jours, sans relâche, les experts de l'ARNP avec à leur tête Raymond Martin-Litteur-Riouma, le directeur général, vont dispenser plusieurs matières essentiellement focalisées sur les procédures nationales de passation de marché publics ou telles qu'elles sont dictées par la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 et la loi numéro 18-016 du 9 juillet 2018. Nous formons sur les procédures de passation de marché publics. Par procédure, il faut entendre tout cet ensemble de processus, tout cet ensemble des opérations qui constituent les cycles de passation de marché publics, c'est-à-dire de l'identification des besoins jusqu'à, en passant par les acquisitions elles-mêmes, jusqu'à des prestations à la réception du marché prononcé sans réserve. La SNEL a à cette occasion exprimé ses sentiments de gratitude les plus profonds à l'endroit de la direction générale de l'ARNP pour avoir promptement répondu à la sollicitation de cette société commerciale qui a besoin de normaliser la gouvernance en veillant à la conformité des engagements contractuels aux actes légaux et réglementaires en cette matière. La hausse des prix de maïs dans le Grand Kassaï au cœur des audiences que le ministre de l'Agriculture a accordé respectivement au gouverneur de la province du Kassaï oriental et à celui du Kassaï central. Patrick Mathias Kabea et John Kabea-Chikaï ont sollicité au ministre José Mpanda de soutenir la production locale dans le but de ne plus dépendre de l'extérieur. La pénurie de denrées alimentaires, notamment le maïs dans l'espace Kassaï, préoccupe au plus haut point les autorités politico-administratives. Sous-dessus du bien-être des administrés, les chefs de l'exécutif provincial du Kassaï central et celui du Kassaï oriental ont rencontré tour à tour le ministre de l'Agriculture. Maître José Mpanda Kabangou à qui ils ont exposé les problèmes relatifs à la dotation des séments et des engrais. Selon le gouverneur du Kassaï central John Kabea, cette province compte à ses jours 275 hectares de maïs. Il sollicite pour ce faire l'accompagnement du gouvernement central afin d'améliorer la production locale et ne plus dépendre de l'extérieur. L'aliment de base pour ma province c'est le maïs. Le gouvernement provincial a produit 275 hectares parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être dépendant de la province du Kassaï. Ma mission majeure c'est de voir dans quelle mesure ma propre province peut produire des maïs sans ne pas dépendre d'une autre province. Et pour Mathias Kabéa Tchikayan, l'enclavement de sa province handicap l'approvisionnement en séments et en engrais d'où la construction et la réhabilitation des routes de dessert agricoles ainsi que celles qui relient le Kassaï oriental à d'autres provinces. Je suis venu voir son excellence monsieur le ministre de l'agriculture en rapport avec le domaine de l'agriculture dans ma province le Kassaï oriental pour nous soutenir dans cette saison C qui va commencer bientôt mais surtout pour préparer la saison A qui arrive dans 3 mois. Nous avons un problème d'enclavement pour l'arrivée des produits notamment les engrais mais nous avons également un problème avec la mécanisation. Le patron de l'agriculture maître Josem Pandacabangou a promis de soutenir l'agriculture dans cet espace et a indiqué qu'un programme du gouvernement a été arrêté au conseil de ministre pour lutter contre la pénurie de maïs dans le pays. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agit de Patrick Mathias Kabea gouverneur du Kassaï oriental. Poursuivant ce journal il s'est ouvert dans la capitale l'atelier pour le renforcement des processus de planification programmation budgétisation et suivi évaluation des investissements publics au sein du ministère du plan de la RDC. C'est le secrétaire général du ministère du plan Daniel Epengui qui a ouvert cette mission au nom du ministre d'état du plan. C'est un reportage de Peggy Mokunda. Pendant trois jours les experts des directions des études et planification de différents ministères vont échanger pour analyser et critiquer le processus de planification programmation bidétisation et suivi évaluation des investissements publics de la RDC. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de bonne gouvernance en initiant de multiples réformes notamment celles des finances publiques en vue de s'insérer dans une démarche programmatique et budgétaire optimale. Cela aura comme conséquence de faciliter la résolution simultanée des problèmes budgétaires de base et d'améliorer la gestion budgétaire notamment celles des investissements publics. C'est dans ce cadre que le ministère du Plan veut renforcer les fonctions clés de coordination de la planification et programmation des investissements publics. La matérialisation de cette mission aussi importante a été rendue possible grâce à l'appui financier de la coopération belge à travers Enabel. Des experts sont donc appelés à donner aux consultants toutes les informations nécessaires pour une nouvelle impulsion du processus. Unis comme un seul homme, les cadres et agents de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont dans un mémo adressé au chef de l'État et à l'opinion nationale réfuter toutes allégations mensongères qui ne les concernent pas distillées dans la presse et dans les réseaux sociaux contre à l'endroit plutôt de leur directeur général Miguel Katem Kachal. Reportage. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous, agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, à respect en sigle, vous remercions pour la nomination des nouveaux mandataires au sein de notre établissement public, nomination qui vient concrétiser votre vision chère, à savoir celle de promouvoir une nouvelle classe moyenne véritablement congolaise. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre profonde indignation de voir certaines personnes parler et agir avec mauvaise foi, tendant à saboter les actions de l'actuel management sans mandat ni qualité au nom des agents de l'ARSP que nous sommes, alors que depuis l'avènement du dit management, nous avons constaté une grande amélioration dans le travail avec des résultats positifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous prions à votre haute autorité de ne prêter aucune attention aux propos mensongers et diffamatoires contenus dans des tracts qui circulent à travers les réseaux sociaux et qui sont l'œuvre d'un groupe d'individus animés d'un esprit malveillant qui prétend parler et agir sans mandat ni qualité au nom des agents de l'ARSP que nous sommes. Signature d'un accord sanctionnant la révision du traitement d'activité entre l'employé représenté par le directeur général Godefroy Stanislas Chinmanga et le bon syndical de l'INPP et c'est un reportage de Diane Balaka. Tout est parti d'une proposition faite en date du 12 avril 2023 par l'employeur de l'Institut national des préparations professionnelles et l'INPP de Troye à montant forfaitaire minimum à tous les cadres et agents de cet établissement public. sur instruction de son directeur général Godefroy Stanislas Chinmanga avait résolu de mettre en place une commission ministre paritaire employeur bon syndical avec commission mettre en application des conclusions de la révision bipartite du 12 avril 2023 rassembler toutes les simulations sur les traitements salariels l'engagement a été pris entre le parti pour son application déjà à la paie du mois d'avril Au regard de l'assiette fixe des recettes on peut faire maintenir cet équilibre sans que le fonctionnement et l'investissement en pâtisse nous calculent les possibles donc on n'a pas besoin de faire des miracles Mais temps fort de cette cérémonie il s'agit de la signature du protocole d'accord entre le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chinmanga et le représentant des syndicalistes M. Cholet à la grande sacrifaction du personnel de l'INPP Le président des syndicalistes M. Cholet Muyango a dans son mot remercié le directeur général de l'INPP pour son encouragement et sa détermination et le DG de l'INPP a fait savoir que les ressources humaines demeurent son cheval de bataille pour une meilleure production de cet établissement Politique à présent Le président de l'Alliance pour la République et la conscience nationale Justin Bitakwira a rendu public son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation pour soutenir la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou Junior Un proverbe dit qu'on ne peut pas aimer les plumes du corbeau et détester sa viande donc qui soutient le président de la République doit également soutenir l'Union Sacrée Nous avons suffisamment travaillé pour le pays de sorte que un de mes combats vient d'être voté à l'Assemblée Nationale les réservistes Je suis un partenaire du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombou qui soutient le président de la République doit également soutenir l'Union Sacrée Nous avons suffisamment travaillé pour le pays et il faut dire merci au président de la République merci au gouvernement pour nous avoir compris et pour nous avoir entendus Cela fait partie aujourd'hui de ma décision de venir ratifier la charte de l'Union Sacrée mais je suis toujours aux côtés du président de la République Cela fait bientôt 29 mois jour pour jour La signature a posé les cadres et membres de l'Alliance pour la République et la Conscience Nationale ont salué cette adhésion au sein de l'Union Sacrée de la Nation Pas une mine de réponses pour l'Union pour le Valère du Sikédiste UVT en sigle dans la ville de Kinshasa ce dimanche 16 avril dans la salle Yamoro dans la commune de Selimbao Ben Kadekabantou patron de l'implantation mobilisation idéologie et communication de la V a présenté l'UVT à l'ASBEL à GLDC de plus d'une centaine ont adhéré dans le parti en outre le président du district de la FUNA Moutini Katanga Kibembe a intronisé Bato Ilunga comme nouveau président de cette commune pré-déterminée Ben Kadekabantou livre les objectifs c'est chaque jour que les Kinoas sont mobilisés par l'Union pour le Valère du Sikédiste ainsi que l'UVT afin de travailler pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine du Sikédiste de Tulumbo nous venons de faire une adhésion de plus de cent personnes qui se sont adhérées à l'UVT et qui ont accepté de continuer cette lutte dans la même occasion nous avions intronisé le nouveau président dans la commune de Sélémbao pour continuer avec cette lutte UVT dans la ville de Kinshasa est une machine politique pour l'électorat de chef de l'État Félix Antoine Tisséquedi Tchilombo Ce journal est terminé nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à la grande équipe qui m'a accompagnée à la réalisation du Merci Kanza et Pesho Mou Benga l'équipe technique était assurée par José Di Monachini à l'ingalia Joseph Ndienzo l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales à 13h30 Gaëtan Magalano tout de suite vous allez suivre la tranche communiquée dans une présentation de Nadine Odia merci de nous avoir suivis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada